Voyez-vous, dans un certain sens, nous préférons souvent être un simple potentiel. Nous nous convainquons que nous pourrions être tout ce que nous voulons être, mais nous ne travaillons pas activement pour réellement être quelque chose. Nous ne faisons que nous rassurer dans l'idée que nous pourrions être quelque chose si nous le voulions. Mais ça c'est parce que lorsque nous travaillons vers quelque chose, nous commençons à porter un poids sur nos épaules. Nous sommes mesurés et catégorisés. Nous sommes dans le réel et non dans un rêve. Et cette réalité effective est souvent moins agréable à vivre que notre imaginaire idéal. La plupart des gens ont peur d'être pleinement eux-mêmes. Ils ont peur d'embrasser les parties d'eux-mêmes qui pourraient être considérées comme inacceptables, car embrasser ces parties inacceptables les rendraient mal à l'aise. Alors pour échapper à cet inconfort, ils se divisent eux-mêmes en deux parties, une partie consciente et une partie inconsciente. Dans la partie consciente, ils se construisent une image idéale d'eux-mêmes, une image formée à partir de bribes de leur passé qu'ils jugent bonnes et acceptables. Et par conséquent, dans la partie inconsciente, ils refoulent les parties d'eux-mêmes qu'ils considèrent comme mauvaises et inacceptables. Dans la psychologie de Carl Jung, cette partie réprimée de la personnalité est appelée l'ombre. Et à moins que l'ombre ne soit intégrée dans la personnalité, une personne ne pourra jamais atteindre son plein potentiel. Au lieu de cela, cette personne restera toujours incomplète, fracturée et partielle, en vivant une vie de regret, plutôt qu'une vie complète et épanouie. Maintenant imaginez par exemple que j'ai résolu quelques équations et que je me suis convaincu que je suis un grand mathématicien. Et après je rencontre quelques amis et ils me disent qu'ils ont un club de mathématiques, qu'ils se réunissent tous les week-ends et qu'ils essaient de résoudre les problèmes de mathématiques les plus difficiles. Maintenant je vais ressentir de la peur, parce que si je m'inscris, je ne pourrais plus être le grand mathématicien que je me suis convaincu que je suis. A la place, je serai une personne pragmatique, avec de réelles forces et de réelles faiblesses. Et dans ce scénario, il y a deux manières de réagir. La première manière serait de fuir mon ombre et de la laisser grandir. Je refuse de rejoindre le club de mathématiques, car sinon je vais vraiment prendre conscience de mes propres faiblesses en tant que mathématicien. Je m'accroche à cette image idéale de moi-même, me disant que je suis un grand mathématicien, mais en conséquence, je perds l'opportunité de le devenir réellement. Maintenant la deuxième manière d'agir serait d'entrer en contact avec mon ombre et de fusionner avec. Je m'inscris à ce club de mathématiques, et je réalise alors que je ne suis pas le grand mathématicien que je croyais être. A court terme, ça fait mal, parce que je réalise que je ne suis pas le grand mathématicien que je pensais être. Sauf que maintenant, je m'ouvre à la possibilité d'en devenir un. Maintenant je peux réellement améliorer mes compétences. Et sur le long terme, cela finit par devenir la meilleure décision que j'ai jamais prise. Voyez-vous, dans un certain sens, nous préférons souvent être un simple potentiel. Nous nous convainquons que nous pourrions être tout ce que nous voulons être, mais nous ne travaillons pas activement pour réellement être quelque chose. Nous ne faisons que nous rassurer dans l'idée que nous pourrions être quelque chose si nous le voulions. Et ça c'est parce que lorsque nous travaillons vers quelque chose, nous commençons à porter un poids sur nos épaules. Nous sommes mesurés et catégorisés. Nous sommes dans le réel et non dans un rêve. Et cette réalité effective est souvent moins agréable à vivre que notre imaginaire idéal. Sauf que là c'est réel. Ce n'est pas un fantasme. Et la réalité peut être améliorée. Mais une vie imaginaire se termine toujours en tragédie. Le chemin vers l'amélioration de soi commence par l'acceptation de soi. Ce n'est qu'en embrassant et en fusionnant avec notre ombre. En acceptant les parties LED de nous-mêmes et en devenant ce que nous avons peur de devenir, que nous pourrons atteindre notre plein potentiel. Mais si nous rejetons notre part d'ombre, si nous choisissons seulement les parties de notre passé, de notre personnalité et de nos comportements qui nous plaisent, et refoulons les parties de nous-mêmes que nous craignons, nous devenons incomplets et déséquilibrés. Et au lieu de vivre une vie de paix, de fierté et de bonheur, nous vivons une vie remplie de regrets. Maintenant c'est à vous de décider. Préférez-vous risquer de réussir dans la réalité ou être sûr d'échouer à travers un monde imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada